Alors le titre de l'ensemble de la vitrine, l'histoire ludique, c'est évidemment un mauvais jeu de mots, avec le ludisme qui était un mouvement ouvrier très radical du 18e, 19e, c'est-à-dire c'est la destruction de l'outil de travail, qui est une posture beaucoup plus radicale que la grève par exemple. Qu'on trouve en Angleterre et en Espagne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors bon, le rapport, ce n'est pas que le jeu de mots évidemment, c'est parce que évidemment ces choses-là je les considère comme des outils de travail, et la pratique les a détruits, voilà. Je ne les ai pas détruits volontairement, certes, mais ils ont tous été détruits par la pratique, voilà, c'est cette espèce d'histoire. Pour faire la musique que je fais, je suis obligé de casser mes outils de travail. Enfin, je suis obligé, il se trouve que ces choses-là sont très fragiles, et ne sont, voilà alors le problème, le paradoxe, ce sont des jouets musicaux qui ne seraient donc pas faits pour faire de la musique. Qui seraient faits pour quoi ? Pour faire, on offre ça aux enfants pour faire chier les parents, puisqu'ils vont faire du bruit, c'est très, c'est un mystère. Alors, bon, alors, objectivement, à l'intérieur de la vitrine, il y a certaines choses qui sont effectivement des pièces de musée, oui, bien sûr, bien sûr. Dans le sens musée, collection, histoire, etc., oui, il y a deux, trois pièces de musée là-dedans. Un vrai collectionneur de jouets a mille fois plus d'objets que ça, et a des choses beaucoup plus pointues que ça, et beaucoup plus précieuses, évidemment. mais dans cette vitrine-là, je pense que le kawaii deviendra une pièce de musée, parce que c'est quand même un jouet qui a été produit à, je ne sais pas, très, très peu d'exemplaires, il y a maintenant une vingtaine d'années. Les trompettes en métal, je pense qu'il y en a au moins une qui est de marque Bigot, donc ça, c'est une pièce de musée, voilà. Le piano mécanique Retsch est une pièce de musée. Voilà, bon, maintenant, la question de savoir si moi-même, je suis une pièce de musée, c'est mon problème, quoi. Les lapins aussi ont fait office de batteur pendant très longtemps. Pendant 20 ans, on n'a pas eu de batteur, donc c'était soit des lapins, soit le mécanium, soit le portique de percussion qui est là-bas, mais qui... Oui, alors, cette pièce qui faisait office de batterie, c'est un pistolet avec des mains en plastique, voilà, comme les palmes de Flamenco, que j'ai trouvée sur un marché en Allemagne de l'Est, à l'époque, quoi. C'est bon. C'est bon.